... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Vox Africa. Bienvenue dans cette édition spéciale de Focus. Nous sommes à Bangui et nous avons le privilège de recevoir un jeune crypto-millionnaire africain, Emile Parfersim. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'occasion faisant le larron, on va profiter pour échanger avec vous sur ce concept qui semble encore très loin des Africains, la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie ? C'est quoi la crypto-monnaie ? La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui a été créée en 2009 après la crise d'Essor Prime, la crise de 2008, simplement pour décentrer le système bancaire, pour faciliter les transactions, c'était pour résoudre ce problème. Parce que pendant la crise, les gens avaient constaté que l'argent n'était réellement pas gardé à la banque et qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu crise, quand le monde voulait faire les retraits de son argent, il n'y avait pas de possibilité. Et ce jeune japonais au nom de Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme, mais jusqu'à présent, personne ne connaît le personnage. Personne ne sait exactement qui c'est. Il a décidé de créer un système qui fera en sorte que chacun devienne sa propre banque. Il a donc créé cet algorithme-là, basé sur la technologie blockchain, qu'il a appelée Bitcoin, en 2009, je crois que c'était le 11 avril 2009, lorsque le Bitcoin a vu le jour. – Alors, c'est quelque chose qui semble, je le disais avant qu'on démarre l'interview, tellement hermétique, on a du mal à comprendre. Comment est-ce que ça fonctionne de manière concrète ? C'est-à-dire, moi par exemple, si j'ai, je ne sais pas, un million de francs CFA, comment je fais pour que ça devienne de la crypto-monnaie ? Comment on passe de la monnaie fidiciaire telle qu'on l'utilise aujourd'hui à la crypto-monnaie ? – Alors, c'est le même principe que les mobile-monnaies. Vous voyez, vous avez 10 000 francs CFA, vous voulez le transformer en mobile-monnaie dans votre téléphone, vous partez vers le marchand à côté, vous le donnez 10 000 et vous transférez les unités. C'est la même chose, vous avez un million, vous voulez être transformé en Bitcoin, vous venez chez nous, Global Investment Trading, vous donnez un million à travers notre compte bancaire, et puis nous créditons les Bitcoins dans votre compte. Nous pouvons aller au-delà, nous pouvons vous aider à créer votre compte, parce qu'il y a des plateformes dédiées pour la création des comptes en Bitcoin. Nous avons Simtrex, notre plateforme, nous avons Binaz, nous avons Bitrex, nous avons Coinbase, nous avons Blockchain Info, nous avons Kraken, nous avons au moins un million de plateformes qui permettent de garder les crypto-monnaies. Ce sont les exchanges qui sont basés soit en Asie, soit aux Etats-Unis, soit en Europe, et en Afrique, nous sommes les tous premiers à avoir créé, n'est-ce pas, une plateforme qui vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies en ligne, Simtrex.net. Alors, on a envie de comprendre un peu plus comment est-ce que cela fonctionne davantage, parce que vous comprenez que c'est quelque chose de totalement nouveau. Je voudrais qu'on aille un peu en profondeur pour expliquer aux gens, notamment qui nous suivent, pourquoi est-ce que cela peut être fiable, parce que celui qui crée finalement cette crypto-monnaie, personne ne sait qui c'est, on est face à un véritable mystère. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un doute méthodique qui puisse habiter des gens face à ce type de mécanisme ? C'est normal qu'il y ait douté, vous savez, chaque air a ses outils. Nous sommes au XXe siècle, ce sont les outils du XXe siècle. Voyez-vous, en 2010 ou 2014, lorsque les mobile-monnaies arrivaient au Cameroun, on nous suppliait même de créer les coins mobile-monnaies, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, quand vous n'avez pas un coin mobile-monnaie, vous êtes un problème pour la société. C'est ce qui va se passer dans 5-10 ans. Dans 5-10 ans, si vous n'avez pas un coin bitcoin, vous serez un gros problème pour la société. C'est le même principe. C'est nouveau, le bitcoin n'existe que depuis 11 ans, de 2009 à nos jours. C'est normal qu'il y ait de la méfiance, que les gens ne comprennent pas. C'est au fur et à mesure, c'est à travers des émissions comme celle-ci, le travail que vous, les journalistes, vous allez faire, que les gens vont s'y habituer. Mais je vais vous surprendre en vous disant qu'au Cameroun aujourd'hui, en Afrique tout entière, le Nigeria qui est à côté là est le cinquième pays au monde à faire des transactions en crypto-monnaies. Le Cameroun suit, le Kenya, le Ghana, tous les pays aujourd'hui, à travers notre entreprise que nous avons créée pour former et informer la population, en leur disant que ça c'est un nouveau secteur, il faudrait que tout le monde s'y mette. Davantage les jeunes, les jeunes qui veulent être employeurs de la fonction publique. Ce secteur a créé beaucoup de métiers, tels que les traders, les conseillers en crypto-investissement, les crypto-reporteurs, etc. Les jeunes peuvent trouver leur compte là et s'auto-employer sans plus déranger nos gouvernements. Et donc c'est un secteur très très porteur. Nous on le recommande à tous les jeunes d'ailleurs, à toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, faire fructifier leur argent parce que nous n'oublions pas que le bitcoin c'est un crypto-actif. Un crypto-actif ça veut dire qu'il prend de la valeur et répond sur la loi de l'offre et la demande. Parce qu'il est soutenu par toute une communauté de personnes qui l'ont accepté comme monnaie d'utilisation. Voilà pourquoi il monte, il descend, il monte, il descend. Vous qui voulez donc faire fructifier votre argent, vous pouvez l'acheter lorsqu'il est descendu. Bien entendu, en vous referant dans une entreprise qui maîtrise bien le principe et le revendre lorsqu'il a pris de la valeur, ça vous fait un plus-value. Ou alors certaines personnes l'achètent pour simplement faire des transactions financières. Alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est une nouvelle bulle spéculative et qu'elle va exploser tôt ou tard, véritablement ? Parce qu'on est là un peu dans de la fiction, on est là aussi dans la spéculation. Quand on voit ce qu'a donné les subprimes, la crise des subprimes, il y a raison d'être inquiets. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je leur dirais simplement qu'en 2009, lorsque le Bitcoin a évolué au jour, il valait 0,001 dollars. En 2013, lorsqu'il est entré en bourse, il a pris la valeur de 136 dollars. Après, il a chuté. En 2015, il est monté à 600 dollars. On a dit que c'était une bulle, que la bulle allait exploser et nous sommes en 2015. En 2017, lorsque le Bitcoin est arrivé à 20 000 dollars, on a dit que c'était une bulle, que cette bulle allait exploser. Nous sommes en 2021 aujourd'hui, alors je vous parle, un Bitcoin vaut 5 à 9 000 dollars. Les gens continuent à dire que c'est une bulle. Mais supposons que ce soit une bulle, supposons. Moi, qui a acheté en 2009 à 0,001 dollars, j'ai investi par exemple 1 million. Et en 2019 aujourd'hui, en 2021 aujourd'hui, je me retrouve avec 100 millions de francs, j'ai investi dans un projet. C'est ce qu'on appelle investissement. Mais le Bitcoin n'a jamais été une bulle. C'est moins de paiement. Est-ce que vous reconnaissez que ce n'est pas un projet fiat ? Ça peut permettre de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, rapidement. Mais ça peut aussi exploser du jour au lendemain. Non, le Bitcoin c'est moins de paiement. C'est moins de paiement. À la base, c'est ça, ça fonctionne. Vous voyez, nous sommes au 28e siècle. Les moyens de paiement ont évolué. À l'époque, c'était le troc. Il n'y avait même pas le cash. Après, nous sommes passés à la monnaie électronique avec les cartes. Après, nous sommes passés au cash même. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus les mobile monnaies. Et après, nous allons vivre les crypto-monnaies. C'est un moyen de paiement qui évolue. Le temps évolue. Les années avancent. Et c'est comme ça que la technologie aussi change au fur et à mesure. Prenons l'exemple de la communication. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de mail. Il n'y avait pas Internet. Pour envoyer une lettre en Europe, il fallait faire une lettre et puis envoyer par la poste. Attendre six mois, un an. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp. À dire que WhatsApp, c'est une bulle, non. C'est un système de communication qui a vu le jour. Dans dix ans, il y aura un autre système de communication. Mais ça ne veut pas dire que WhatsApp va mourir, non. Le troc n'est pas mort. Aujourd'hui, dans nos villages, il y a des gens qui s'échange encore des choses. Le cash n'est pas fini. Ça existe. Les crypto-monnaies, c'est un moyen de paiement. C'est son air. Tant qu'Internet existe, les crypto-monnaies vont résister. Et ça va aller jusqu'à je ne sais combien d'années. Est-ce que vous avez espoir que ce mode de paiement que vous évoquez peut être ancré en Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, malgré l'émergence du mobile money, comme vous parlez, malgré l'émergence des cartes banquaires, etc. L'Afrique, c'est le continent où on utilise encore le cash. Il y a des pays où le taux d'utilisation de cash avoisine pratiquement les 90%. Vous savez très bien qu'il y a une culture du cash, du concret en Afrique. Est-ce que vous pensez que les Africains vont vous suivre dans cette aventure ? Oui, je le pense fermement parce que l'Afrique est le continent le plus digital au monde. Voyez-vous, lorsque le MPC est né au Kenya, n'est-ce pas, il était difficile pour les Kenyans de s'y adapter. Regardez quand les mobile money sont venus au Cameroun. Il était très difficile. Aujourd'hui, je vous dis, toutes les personnes adultes, toutes les personnes qui ont des smartphones, ont des coins de mobile money. Ça, ce n'est qu'une histoire du temps. Une question du temps, c'est un manque de compréhension. Je vous assure, dans les cinq prochaines années, si vous n'avez pas un coin de bitcoin, vous serez un problème pour la société. Les gens vont s'y adapter. Ça facilite beaucoup de choses. Ça crée beaucoup de choses en termes de transactions. Nous sommes en train de monter un système aujourd'hui. Nous, par exemple, tels que, d'ici quelques années, les taxis man ne vont plus prendre de cash. Parce que, voyez-vous, la Covid, pendant la période de Covid, on dit, cette maladie se transmet par le toucher, par le contact. Imaginez le nombre de cash qui se passent en Afrique. Le Cameroun, les transactions financières en Afrique représentent, vous l'avez dit tout à l'heure, près de 80% comparativement aux transactions en banque. Or, si cette maladie se transmet réellement par le contact, c'est que nous, chez nous, en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes. Et donc, il faut développer des systèmes tels que le cash, les transactions en cash, puissent être réduites au moins au trop. C'est-à-dire, si on a au trop, on peut-être un pourcentage, 10%, d'où les crypto-monnaies. Alors, une avant-dernière question, et on va sortir. C'est sur, effectivement, ce que je voulais appeler le rêve que représentent aujourd'hui les crypto-monnaies. Je vous ai présenté tout à l'heure comme crypto-millionnaire. Alors, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est la rapidité avec laquelle on devient extrêmement riche avec cette monnaie. Est-ce que vous comprenez cette méfiance-là ? Ça va un peu trop vite pour le rythme. On a vu aujourd'hui, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, des gens passés du tout au tout. Du tout au tout. Ça veut dire des gens qui vivaient dans des appartements malfamés devenir du jour au lendemain des multimillionnaires. Est-ce que vous comprenez que ça puisse effectivement interpeller certaines personnes qui ne comprennent toujours pas comment est-ce que cela est possible ? C'est simplement parce qu'auparavant, le monde financier a été réservé pour une catégorie de personnes. Le monde des investissements était réservé pour une catégorie de personnes. Regardez, ce n'est pas n'importe qui qui peut investir dans l'or jusqu'à l'heure actuelle. Même il y a 50 ans, ce n'est pas n'importe qui qui peut investir dans le pétrole. Il y a beaucoup d'années, il y a eu des milliardaires dans le pétrole, non ? Il y a eu des milliardaires dans les diamants, l'or, les matières premières. Mais avec la crypto-monnaie, tout le monde peut y investir. Nous avons créé le Simcoin. Un Simcoin en ce moment coûte 1,21 dollars. Ça fait environ 700 ou 800 francs. Vous aussi, vous pouvez l'acheter ? Vous avez un compte Simcoin ? Non, pas du tout. Moi, je fais partie des sceptiques. Je fais partie des gens qui sont méfiants. Alors, comment on devient rapidement riche ici ? C'est en investissant 10, 15, 20, 50, 100 000 francs. Et en attendant 2, 3, 4, 5 ans, je vous ai donné l'histoire du Bitcoin. En 9 ans, il a fait plus de 5 000 %. Quelqu'un qui avait investi 100 000 francs en 2009, aujourd'hui il est multimillionnaire, en 11 ans. Quelqu'un qui avait investi, je ne sais pas, 1 million en janvier 2017. En décembre 2017, il était devenu multimillionnaire parce que le Bitcoin est parti de 200 dollars en janvier 2017 pour 20 000 dollars en décembre 2017. Alors, je vous parle, en janvier 2018, le Bitcoin a chuté. Il valait 3 500 dollars. Ceux qui l'ont acheté à 1, 2, 3, 4, 5 millions sont des multimillionnaires aujourd'hui. Et c'est ça qui fait, n'est-ce pas, le business ? En fait, on est en pleine spéculation. C'est ça, donc, le business. C'est bon comme ça peut être mauvais et très mauvais le lendemain. On a vu avec la crise du South Prime, des gens se retrouvaient à la rue, devenir des SDF alors qu'ils croyaient qu'ils avaient des maisons. Est-ce que vous comprenez que c'est ça qui fait peur ? Effectivement, c'est ça le monde de la finance. Lorsque les gens ont peur d'une activité, c'est là où il y a business. C'est là où il faut investir. Acheter quand les gens sont en train de vendre. Pendant cette crise, certaines personnes sont devenues riches. Pendant la crise du Covid, d'autres personnes sont devenues très riches. Parce que certaines personnes se débarrassaient de leurs biens, mais d'autres en achetaient. C'est ça la fluctuation, c'est ça les affaires. S'il n'y a pas de fluctuation dans un secteur, il n'y a pas affaire. C'est comme le cacao ou bien le manioc. La maman qui peut acheter un kilogramme de manioc au village à 1000 francs pour revenir vendre à 10 000, c'est ça qui lui donne de l'argent. Si elle achète à 1000 francs pour revenir vendre à 1000 francs, elle n'a rien à faire dans cette activité. Aujourd'hui, le bitcoin est encore nouveau. Et je conseille aux gens d'y investir parce que c'est en ce moment qu'il y a business. Lorsqu'il sera plus bulgare, il y aura plus business. Alors, terminons avec justement cette crypto-monnaie et la monnaie dont on utilise. L'Afrique aujourd'hui, depuis quelques années, a fait face à un gros problème de souveraineté monétaire. On parle notamment, vous qui connaissez bien la zone franc, on parle notamment de cette monnaie, le franc CFA, qui est une monnaie qui continue à poser problème à un certain nombre d'Africains. Est-ce que ça, ça peut être une solution ? Puisque finalement, le bitcoin, comme le CFA, c'est des moyens de paiement, c'est une monnaie. Est-ce que ça, ça peut être une solution pour permettre au continent africain de retrouver cette souveraineté monétaire ? Alors, pour moi personnellement, je n'ai pas un problème avec le CFA. Je ne sais même pas s'il existe. Parce que 90% de mes transactions se font en bitcoin. Voyez-vous, lorsque vous avez un bitcoin au Cameroun, un bitcoin vaut 59 000 dollars, là où je vous parle. Vous partez aux Etats-Unis, vous avez la même valeur. Ça veut dire que s'il y a un Américain, un Français et un Africain, chacun possède 10 bitcoins, vous avez la même fortune. Ça veut dire que si j'ai mes avoirs en crypto-monnaie, si je suis au Cameroun, bien entendu, je vais utiliser la monnaie du Cameroun parce que je peux l'échanger en monnaie du Cameroun. Si je suis aux Etats-Unis, je l'échange en monnaie des Etats-Unis. Si je suis en Chine, je l'échange en monnaie de la Chine. Je n'ai plus besoin de passer par les estiens tel qu'on va me couper des pourcentages de frais entre le CFA et le dollar. Non, j'ai un bitcoin au Cameroun, j'ai la même valeur que l'Américain qui a le bitcoin aux Etats-Unis. Alors pour moi, le débat du franc CFA, je n'aime pas souvent l'aborder parce que c'est un faux débat. Il ne devrait même pas exister. Si tous les Africains sont intelligents, ils peuvent investir dans les crypto-monnaies et le CFA n'aura plus de problème. Qu'il soit dévalué, qu'il soit réévalué, ça ne posera aucun problème à qui que ce soit. Mais on en a encore loin. Oui, malheureusement, mais c'est un problème de compréhension. Je vous assure que de là, à ce qu'on commence à payer son café ou à payer son restaurant en bitcoin en Afrique, il y a encore du chemin. Parce que même dans ces pays développés, il y a encore du mal. Il y a encore juste quelques espaces réservés où on accepte déjà des transactions en bitcoin. Mais il faut du temps pour que cela s'implante. Tout développement, toute économie, je veux dire, toute innovation a besoin du temps pour être comprise. Donc l'Afrique, nous sommes là. Vous, les journalistes, vous êtes là pour nous accompagner. Nous nous sommes là pour informer et même accompagner ceux qui veulent mieux comprendre dans ce secteur. Nous avons créé le premier centre de formation de traders au Cameroun. Nous avons créé une plateforme en ligne liée plus mal. Nous avons une licence d'exploitation à Dubaï. Les pays comme Dubaï ont compris le principe depuis très longtemps. Nous fonctionnons dans plusieurs pays au monde. Nous sommes disposés à accompagner ceux qui veulent bien comprendre ce secteur d'activité, ceux qui veulent même y investir. Nous sommes là pour ça. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas se lancer par hasard parce que ce n'est pas un jeu au hasard. Et c'est ça, justement, qui amène les gens à perdre. Si vous y allez parce que vous avez vu X ou Y gagner de l'argent et vous partez comme un jeu, bien entendu, ça va se considérer comme une loto. Mais si vous partez parce que vous comprenez bien ce qui se passe ou alors vous vous adressez au professionnel, je vous assure, vous êtes condamné à être multimillionnaire. Merci infiniment. Et c'est sur cette parole et c'est notre espoir que nous allons mettre en termes à cette interview. Madame, Monsieur, nous recevions Émile Parfait-Signe qui est crypto-millionnaire, qui est le président directeur général de GIT. Global Investment Trading. Merci en tout cas d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci beaucoup. Je sais que vous trépignez d'impatience, vous avez beaucoup de choses à dire, mais ce n'est que le début. On espère qu'on pourra effectivement dans la durée parler de ces crypto-monnaies et informer davantage les téléspectateurs et les Africains en général. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce Focus spécial. Prenons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada